Quand vous serez au milieu d'un champ, dans les loins, ou au cœur d'une forêt en automne, vous comprendrez qu'il y a, loin de vous, au cœur du monde, qu'il y a, loin de votre coupe aux lèvres de l'Éternel, et vous écouterez brouillir l'automne, et vous entendrez les feuilles tomber de vos arbres intérieurs, vous entendrez la voix de la terre, et le présent vous sautera aux yeux. Croyez en l'extase des nuages qui traversent les grands horizons, au petit vent du soir, au cœur de l'été chaud, croyez à la douceur d'une amitié ou d'un amour, à la main qui sert votre main, car demain, mais n'y pensez pas, demain éclateront peut-être les nuages et le vent emportera vos amours, tenez-les serrés, ne vous endormez pas sur un reproche non formulé, endormez-vous réconcilier. Vivez le peu que vous vivez dans la clarté. Quand nous appuyons sur nos yeux fermés, nous voyons ensuite, pendant quelques instants, flotter dans l'air des sortes de cendres. Le monde est envahi par ces cendres que sont les chiffres. Sans doute, avons-nous en permanence les yeux fermés. La poésie ne s'est pas comptée. Ses pieds nus sont sales. Ses yeux grands ouverts accueillent toutes les étoiles, même les plus faibles, surtout les plus faibles. Écrire, c'est donner à manger à cette sauvage. Elle ne mange que du silence. Quand elle a fini son travail, elle ouvre les mains et un oiseau s'en échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vivez le peu que vous vivez dans la clarté. » Qu'est-ce qui, toujours, vous apporte de la lumière, vous ? Les autres. Ceux que j'aime et ceux que je découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021